Nous, ce qu'on dit, restez chez vous. Pas de vaccin, pas d'accès à Oka. C'est complètement ironique de penser ça. Regain de tension entre Oka et Kanasatake sur fond de crise sanitaire. Lundi, TVA Nouvelles révélait que la municipalité d'Oka vient de faire parvenir cette mise en demeure à la Sûreté du Québec et au MTQ pour les forcer à retirer les cinq points de contrôle mis en place par la communauté Mohawk en lien avec la COVID-19. C'est juste une autre action d'intimidation. Au lendemain de notre reportage, le grand chef Simon a exprimé un refus catégorique. Si nos gens sont mis en état d'arrestation ici pour les raisons que le maire veut invoquer, moi, c'est simple. Je vais venir moi-même puis je vais être là. Je vais prendre leur place. Puis il va y avoir d'autres Mohawks qui vont prendre leur place, mais on s'en va pas. Le maire Pascal Quevillon répète que ces points de contrôle n'ont plus leur pertinence, étant donné le déconfinement graduel de l'Outaouais et des Hautes-Laurentides, les régions périphériques, on a donc moins à craindre l'affluence des touristes, dit-il. La MRC de Deux-Montagnes réclame d'ailleurs un déconfinement rapide de leur secteur avant le 25 mai pour sauver les commerces de proximité. On n'est pas à l'Île-des-Sentinelles ici. On est à Haut-Ka. Puis on est dans une période de déconfinement présentement. Le Grand-Chef Simon insiste sur le fait que ces points de contrôle ne sont pas politiques. Ça n'a rien à voir, dit-il, avec des revendications territoriales. Ils sont là pour protéger les membres de sa communauté ainsi que les citoyens d'Oka. On a demandé aux gens d'Oka et de Saint-Placide, êtes-vous d'accord avec les points de contrôle? Et 95-96 % ont dit oui. d'Oka et de Saint-Placide et de Saint-Placide.